Sous vos applaudissements, s'il vous plaît ! Allez, la cérémonie des podiums ! On va commencer par les arcs à poulies avec deux podiums en parallèle, les filles à droite et les garçons à gauche et des médailles qui vont être remises notamment par le président de la Fédération Française de tir à l'arc, Jean-Michel Clerroy. Allez, la médaille de bronze attribuée à Alexis Ruiz l'Américaine. Qui aura fait aussi un beau parcours dans la petite finale. L'argent pour Tania Jensen, la danoise. La voici Argentée. Et celle qui aura effectué le parcours sans faute pour ses phases finales de la compétition nimoise. Le grand gagnant de cette édition 2020 pour mademoiselle Liesel Jatma. L'Estonienne qui aura vraiment été très très solide sur sa finale. décontractée, elle l'était assurément pendant l'ensemble de la durée du match. Elle peut être heureuse sur cette première marche du podium. Elle qui avait laissé éclater son émotion, sa joie, quelques larmes de bonheur après cette dernière flèche synonyme de victoire. Allez, on va passer maintenant à la cérémonie protocolaire qui concerne les garçons. On reste bien entendu dans l'arc Apouli. Et c'est toujours avec une émotion particulière dans la voix, dans le cœur. Un Français que vous avez suivi attentivement tout à l'heure, qui n'aura pas démérité, qui doit, comme le disait Sébastien Apreno, grand champion de la discipline, qu'il doit apprécier absolument ce moment. Il est âgé de 19 ans et il vient de monter sur la deuxième marche du podium de cette étape du circuit indoor, avec une médaille qui lui est remise par M. Bruce Cool. Président du tournoi très, très important qui se déroule chaque année à Las Vegas. Bravo Nicolas Girard et voici Braden Gentian qui s'impose en Arc Apouli une nouvelle fois. qui régulièrement performe ici à Nîmes depuis de nombreuses années. Il est présent sur cette épreuve au niveau très relevé. Voilà, de l'émotion aussi dans les yeux de Braden Gentian. Un Américain, un Français, un Danois sur le podium. Voilà donc qui est un bon résultat en tout cas pour l'équipe de France en ce qui concerne l'Arc Apouli masculin. Bien sûr, on aurait souhaité voir un petit peu plus de tricolore. Mais c'est vrai que la priorité pour les archers français en ce moment, c'est plutôt les qualifications olympiques en Arc classique. Arc classique qui va être mis à l'honneur dans quelques instants. Je vous proposez, Mesdames et Messieurs, la sérieux plus protocolaires pour la catégorie classique d'âme. Les médailles seront remises par le président du Dégachute, Bruce Cull. Mesdames et Messieurs, cette série plus protocoleaire, elle sera commissée, et les dégâts seront remis dans le président de la Fédération Française d'Ivala, Jean-Michel Delors. Mesdames et Messieurs, les catégories Recker-Roman et Recker-Mens. Elles ont le sourire, les coréennes, c'est normal. Elles sont aux trois premières places de la compétition nîmoise. Trois coréennes sur le podium pour l'arc classique. Nation très très forte, la Corée, en termes de tir à l'arc. Nation qu'il faudra bien entendu suivre attentivement au jeu de Tokyo pour les épreuves de tir à l'arc extérieur, évidemment. Avec des médailles sur ce podium. Quand je dis des médailles, c'est des palmarès très 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 importants. Et on va commencer naturellement par la médaillée de bronze. La médaille de bronze pour Kim Jong-un. Kim Jong-un. Qui monte sur ce podium. La médaille du bronze autour du cou. Et alors, la médaille d'argent attribuée à celle qui est double championne olympique en individuel et par équipe à Rio. La voilà. Yé Ding Chang. Qui se contente entre guillemets de la médaille d'argent. Mais c'est une très belle médaille. Et la saison hivernale n'était pas forcément sa priorité. Voilà. Qui est un palmarès exceptionnel. Qui est venu chercher le titre de Nîmes 2020. Et la médaille d'or attribuée à Yeji Shim. Et la médaille d'or attribuée à Yeji. Voilà, elle peut être heureuse cette jeune coréenne. Par la couleur de sa médaille, l'or. Et par le fait aussi d'avoir battu une double championne olympique. de tir en extérieur, bien évidemment. On passe tout de suite aux messieurs, juste après la photo, avec le pouce levé de ces trois coréennes. Les médailles masculines remises par le président de la Fédération française de tir à l'arc. Et on va commencer par le médaillé de bronze, Cédric Rieger, l'allemand. Mesdames et Messieurs, la reine avec l'argent, cette année, il va remonter les Etats-Unis d'Amérique pour Mr. Jack Williams. Et voilà, Jack Williams, qui n'aura pas démérité, mais qui aura manqué peut-être un petit peu d'expérience face à Brady Ellison, le numéro un mondial, la star de la discipline. qui va donc monter sur la première marche du podium. Lui qui aura été extrêmement solide. Une seule flèche en dehors du 10, me semble-t-il, en finale, un 9 pour Brady Ellison. Il est venu chercher quelque chose et il va repartir avec cette médaille d'or pour Miska, et le voilà. Allez, le voilà, Brady Ellison acclamé par le public comme tous les ans. Et le voici avec une nouvelle médaille d'or autour du coup. L'Américain, les Américains qui auront été bien présents aussi ici à Nîmes. La prochaine étape pour ces archers, ce sera Las Vegas pour rester en ligne d'or. Bravo à tous ces garçons. On retrouvera certainement du tir à l'arc sur Sport en France. On se dit à très bientôt pour deux nouvelles flèches à décocher. Ciao ! Nous allons, bien sûr, si vous le voulez bien, rester en place. La squad, est-ce qu'elle est prête ? Alors attention, qui va recevoir les cadeaux qui vous sont en premier ? Sous-titrage Société Radio-Canada